Au 7h09, Patrick Roger. Il est 7h46, Sud Radio vous explique. Prigogine et ses troupes Wagner sont rentrées dans le rang. Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Évidemment, et toutes les interrogations sur la stabilité du régime russe et la suite de la guerre en Ukraine, nous sommes avec Oleg Koptsev, historien, géographe spécialisé dans l'Europe de l'Ouest à l'Université américaine de Paris. Bonjour. Bonjour. Que faut-il retenir ce matin de ce qui s'est passé ce week-end ? Parce qu'évidemment, il y a eu une accélération au samedi et puis ça fait en quelque sorte plouf en fin de journée. Sauf qu'il faut en tirer des enseignements tout de même. Ce qu'on a, c'est un cas d'école d'un coup d'État raté. Vous avez deux composantes dans un coup d'État. Vous avez la composante militaire. On l'a vu à l'œuvre, c'était relativement spectaculaire quand même. L'occupation de tout un secteur militaire dans le sud de la Russie qui commande toute la zone sud de la Russie et la frontière ukrainienne. C'est un peu comme si, je ne sais pas, il y avait des mercenaires qui prenaient contrôle de Toulon. Donc c'était en France, il s'était passé en France. Donc c'était quand même assez sérieux comme affaire avec tout de même une sorte de remake de la marche des chemises noires sur Rome. Il savait que ses troupes de Wagner qui se sont arrêtées à seulement deux heures de voiture de Moscou. Et puis finalement, il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a pas eu la deuxième composante qui est nécessaire à un coup d'État. C'est-à-dire qu'il faut la composante civile, la politique. En fait, aucun oligarche n'a osé bouger, n'a osé profiter de cela ou de toute évidence, même s'être entendu auparavant avec Prigogine pour prendre le pouvoir, soit carrément prendre le Kremlin, soit au moins remplacer Shoigu et Gerasimov qui étaient quand même la cible principale de Prigogine. Et je le répète, je ne pense pas que Prigogine visait vraiment Poutine et le Kremlin. Il visait essentiellement le ministère de la Défense et les armées. Vous voyez, en fait, c'était un coup d'État, c'était pas plutôt un coup d'État, c'était un coup de ministère, on va dire. Et c'est ce qui peut se passer maintenant, Oleg Kopsev, parce que Poutine, je crois, doit voir le ministre de la Défense Shoigu, peut-être pour lui dire, bon, on va changer les choses, quoi. Oui, il va peut-être le lui dire, maintenant, est-ce qu'il va remplacer Shoigu ou pas ? Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Il peut peut-être le virer et le punir pour n'avoir pas pu prévoir cette païaille. D'un autre côté, s'il le renvoie, ça peut être interprété comme un signe de faiblesse et que finalement, il donne raison à Prigogine, qui depuis des mois nous répète que Shoigu est un incapable. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas derrière toute cette affaire une manipulation ? Parce que l'art de la guerre, c'est aussi de manipuler, quoi. Oui, oui, maintenant, aussi, il faut faire très attention, Prigogine, c'est un tout petit élément de l'appareil militaire russe et qui est beaucoup plus complexe puisqu'il faut compter les forces de l'intérieur, il faut compter notamment le FSB, l'ancien KGB. Il y a beaucoup d'autres factions qui forment la base du pouvoir russe. Alors, pour le moment, cette base, cette coalition, en fait, de clans, de partis, de groupes, de sous d'art divers, de bureaucrates, d'hommes d'affaires, etc., qui est la base du régime de Poutine, pour le moment, ça a tenu. Donc, quand même, cette affaire, même toute petite qu'elle soit, ça fait quand même un peu désordre. Donc, on va voir, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais on va voir dans les mois ou même dans les années à venir si cette aventure qu'il y a eu ce week-end a pu être un facteur d'affaiblissement du régime ou même de déstabilisation. Pour le moment, on n'en voit aucun signe. – Oui, oui. Merci beaucoup, Oleg Kobseff, historien et géographe spécialiste de l'Europe de l'Est. – Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501